Chère Neuvilleoise, chère Neuvilleois, en ces premiers jours de 2021, c'est sous un format très particulier que je m'adresse à vous pour vous transmettre mes voeux au travers de cette vidéo. En effet, je n'aurai pas le plaisir de vous rencontrer à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des voeux du maire en raison des contraintes sanitaires. Depuis notre prise de fonction, dans ce contexte si particulier, nous n'avons pas eu l'occasion de venir à la rencontre des habitants comme nous le souhaitions. Mais nous avons commencé à travailler sur plusieurs sujets et je veux aujourd'hui vous présenter nos priorités pour l'année 2021. Vous êtes nombreux à m'interroger sur l'urbanisation de notre ville et à exprimer vos craintes d'une densification trop importante. Vos préoccupations pour la préservation de notre cadre de vie sont légitimes et partagées par l'équipe municipale. Le plan local de l'urbanisme et de l'habitat voté en 2018 offre de grandes possibilités d'implantation pour les promoteurs et le maire n'a pas tous les pouvoirs pour s'y opposer. Cependant, le conseil municipal a défini de grandes orientations visant à limiter le nombre de constructions et à favoriser les projets de qualité en priorité autour du centre-ville, à proximité des services et des transports. Nous voulons créer à partir de 2021 une zone de rencontre sur la rue Victor Hugo, donnant la priorité aux déplacements sécurisés des piétons et des vélos. La circulation des véhicules motorisés restera bien entendu autorisée, mais limitée à 20 km heure. Ce nouvel espace favorable à la déambulation s'intégrera dans la continuité de la zone piétonne et permettra de renforcer l'attractivité commerciale de la rue. C'est par ces petites évolutions et bien d'autres que nous arriverons à fluidifier les circulations dans la ville. Aujourd'hui, la cuisine centrale atteint ses limites de capacité car de plus en plus d'enfants mangent à la cantine. Depuis plusieurs mois, nous sommes obligés de recourir à un prestataire extérieur pour les repas servis à l'école Bonny. Cette situation ne peut pas perdurer et nous ne pouvons pas reporter au prochain mandat la décision de construire une nouvelle cuisine collective. C'est pourquoi nous avons lancé une étude pour 2021 afin d'évaluer les besoins et la faisabilité de ce projet, éventuellement en intercommunalité. Parmi les projets que nous lançons en 2021, la rénovation du COSEC s'est imposée comme une nouvelle priorité. Cet équipement municipal construit dans les années 1970 est vétuste et dégradé alors qu'il accueille de nombreux utilisateurs, principalement des collégiens et les adhérents de clubs sportifs neuvillois. Il nécessite aussi une intervention rapide pour des travaux d'isolation thermique et de mise en conformité. Le projet de relocalisation du cinéma près de l'espace Jean Villard et son financement par la vente de l'îlot du Gelet n'ont pas été validés par le nouveau conseil municipal. Nous voulons que ce secteur, en proximité immédiate du centre-ville, conserve une vocation de service public. Le cinémarex restera sur son site actuel. Il sera modernisé et agrandi pour garder son attractivité et une programmation variée. La question de l'accès aux soins est source d'inquiétude pour de nombreux neuvillois. La création d'une maison de santé pluriprofessionnelle permettra d'attirer de nouveaux professionnels de santé, tout en offrant aux patients une prise en charge globale. Ce projet était l'une des priorités de notre programme. Il s'intègre aujourd'hui dans une démarche plus large, portée par l'hôpital de Neuville et soutenue par la commune. Nous travaillons également avec le Citral pour adapter l'offre de transport en commun entre l'hôpital et le centre-ville. Vous permettre d'être informé de l'actualité de Neuville, mais aussi de mieux comprendre les politiques publiques mises en œuvre pour que vous puissiez vous impliquer davantage dans la vie de votre commune, tels sont les enjeux d'une communication que nous voulons plus efficace. Pour cela, la commune est en train de moderniser l'ensemble de ses outils de communication. Vous découvrirez notamment, dès le printemps, l'évolution de nos publications municipales et de notre site internet. Vous le constatez, nous sommes au travail, les chantiers sont nombreux et à l'image de notre volonté partagée de bien vivre à Neuville. En cette nouvelle année, j'espère avant toute chose que nous aurons les moyens de nous protéger du Covid, à défaut de le faire disparaître complètement. Chers Neuville-Oises, Chers Neuville-Ois, je vous souhaite une très belle année 2021.